Musique Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobilambaka, est rentré en début d'après-midi ce vendredi 11 juin à Kinshasa. Musique Le patron de la capitale RD congolaise revient d'un séjour de travail à Brazzaville où il a participé à la 22e assemblée générale ordinaire de la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, Cospeco en sigle. Le gouverneur qui revient avec la casquette de président en exercice de cette structure de coopération entre les deux villes les plus rapprochées du monde a été accueilli par quelques membres de l'exécutif provincial ainsi que certains membres de son cabinet dans le respect strict des gestes barrières. Musique 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 A sa sortie du quai, une haie d'honneur était rangée pour lui rendre les honneurs dues à son rang. Musique Pour rappel, Jean Tiningo Bilambaka était arrivé à Brazzaville à la tête d'une délégation de l'exécutif provincial et le commissaire provincial de la police, le général Kassongo, mardi 8 juin dernier pour participer à la 22e assemblée générale ordinaire de la Cospeco, au terme de laquelle l'opinion de Kinshasa et de Brazzaville ont été fixées sur l'ouverture des trafics entre Kinshasa et Brazzaville. Les experts doivent s'asseoir pour regarder techniquement comment reprendre, peut-être ne pas faire la même chose mais essayer d'améliorer l'activité commerciale entre les deux rives, c'est ce que je vous dis, mais cette activité commerciale commence d'abord par restaurer le trafic, l'humaniser aussi, parce que vous savez aussi, depuis un moment donné, ce n'était pas très humanisé, l'humaniser et aider aussi les opérateurs économiques qui ont des bateaux et autres pour qu'ils le fassent dans des bonnes conditions rentables pour les deux villes, pour eux et pour les deux villes. Pour sa part, le président de la Cospeco, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a parlé de la rédynamisation de cette commission qui était restée en veilleuse pendant un long moment. Mais, ce qui s'est passé, c'est que le gouverneur de la rédynamisation de cette commission. Et c'est une culture. Nous avons une bouddhousieuse, on est un artiste, on est un compensation. la personne n'est pas là. Surtout ce qui fait en début ici. Ça, voici la organisation est belle. Le dombeau est là pour l'un de notre table. Il faut qu'il y ait une santé. Il faut tout tomber. Les gens n'ont pas le droit. Ils ont mis en train de se faire soigner dans Kinshasa. Ils ont mis en Kinshasa et les gens ne sont pas dans les commentaires. Ils ont mis en main, ils ont mis l'homme qui se passe dans les mains. Ils ont mis en Cinshasa. Les gens ne sont pas dans les mains, ils ont mis en train de se faire soigner. un autre, alors la réaction est ramène. Donc le puzzle de la faute est une complémentarité. Je disais que vous prenez une photo de la faute. Et dans le cadre des choses environnementutes. Je sais pas si vous le voyez encore. Donc le sujet est très bien. De Rolanda, par exemple, il y a des choses qui a été préparées. C'est à propos de Côtesse, le président tiseké du Tulum. Et l'exemple de Bézio est à la face du monde. Bien avant de quitter la ville de Brazzaville, le président en exercice de la commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville a eu droit à un dîner organisé en son honneur par le maire de Brazzaville. Dîner au cours duquel étaient conviées quelques personnalités de Brazzaville dont la directrice de communication du président du Congo, madame Claudia Sassou. Dieu donné Bantimba et Gentilin Gobila en ont profité pour faire des échanges de cadeaux, signes de fraternité et d'amitié. Et je pense que la maçon a été abondante et fructueuse. Elle a été adoptant plus fructueuse avec ce que nous avons reçu comme substance aujourd'hui auprès du chef de l'État qui nous a exemptés, qui nous a poussés à l'éclat. Et je pense bien que c'est du fait que la maçon a été fait pêche, qui a été fructueuse. C'est pour ça que ce tableau, comme vous voyez, ce monsieur au bord de ce globe, pleuve, en train de savourer les produits de sa pêche. Parce que sa pêche était fructueuse et il est en train de savourer. Je vous l'offre pour que notre maçon soit toujours fructueuse. En venant ici, il n'avait prévu pas grand-chose. Juste la symbolique des armoiries et la ville de Kintia San. Je l'offre pour te présenter ici. Alors, il s'agit de ces petits cadeaux que tu vas devoir mettre sur nos bureaux. Voilà. C'est des appareils qui avaient été utilisés. C'est pour l'isées, ça a des petits cadres ici. Donc tu vas te rappeler et tu vas te faire l'heure pour la nuit, pour ton problème. Sous-titrage Société Radio-Canada